Mamama! Bienvenue! Bonsoir à tous et à toutes, ma maman. On est sur un petit stream, ceLA mardi, exceptionnel, puisque c'est un petit stream спonso par Merch Game Ltd. Et SEGA. Je remercie d'ailleurs SEGA et Merch ED, Maria D, Merch Game Ltd., de m'avoir offert le jeu. Donc on va tester dans quelques instants AlexKid in Miracle World. La version DX qui est sortie aujourd'hui sur Steam. Il y a déjà une petite semaine que je l'ai, mais j'avais pas le droit d'en parler. il y a eu la démo qui est également sorti durant le next festival sur sur steam elle aussi merion à merci ah oui 1500 les a passé finalement on est à 1503 je crois donc voilà et 1500 prochains followers donc ce soir on va tester à l'ex qui d'alors le jeu est sorti en 86 à l'époque j'avais pas de master system la première console sega c'était la megadrive en 90 je crois d'ailleurs j'en suis payé avec mon propre argent de poche d'ailleurs la megadrive à l'époque donc à l'époque je vais surtout sur ordinateur donc je dis voilà moi la master system j'ai pas tellement connu donc pour dire à l'ex qui n'avait sorti en 86 il me semble c'est un jeu old school ça veut dire qu'en clair comment dire c'est vous êtes touché vous êtes mort donc le jeu qu'ils ont sorti on va dire c'est plutôt une surcouche graphique avec quelques petites différences on va on va lancer le jeu tout de suite vous allez comprendre mon moment et si mais rien on allait on lance le truc donc alors en train de démarrer on connaissait le thème alors comme le jeu est super difficile qu'ils ont introduit un joli petit mode qu'on appelle les vies infinies qui est ici parce qu'évidemment dans le jeu original vous êtes mort vous devez recommencer tout le jeu là il ya un système de l'ego master donc là il ya un système de sauvegarde c'est un petit peu différent on va commencer le truc il ya bien longtemps pour la connaître paris un jeune homme s'entraîné jour et nuit pour maîtriser l'art martial du shell core alex l'ignoré mais la région de radaxian est alors menacé par janken le grand et ses spires et c'est à ce moment que notre incroyable histoire commence alors pour vous dire pour vous dire ce jeu là fini ça ira pour aujourd'hui je crois qu'il est temps de rentrer et j'espère que mettre du rari nous a préparé un bon repas alors pour vous dire déjà le jeu nous attire l'attention sur la touche rt et vous allez comprendre pourquoi ce qu'il fait cette touche rt si j'appuie dessus voilà instantanément on passe à la version master system alors ce n'est pas la vraie version master system c'est juste une couche graphique utilisant le moteur du jeu moderne pour tourner donc moi je trouve que c'est fait un peu gadget mais surtout que les puristes m'ont dit alors moi je suis pas un spécialiste de jeu là mais ils m'ont dit tu verras les checkpoints sont un petit peu placés différemment les hitbox sont un petit peu différente et surtout le cyclage des objets quand vous tapez sur les blocs est différent donc là vous avez des blocs dans le jeu alors contrairement à super mario vous allez taper en sautant là vous avez une touche pour taper avec le avec bavot vos mains quoi tout simplement voilà et après je vous montrer le système de combat des bosses c'est très particulier c'était impossible de s'échapper on s'est passé tellement vite et c'est étrange en fait on retrouve tout le monde comme des statues de sel alors par contre j'ai pas mis en vie infinie donc on va peut-être fait tout de suite en vie infinie parce que sinon ça va être galère galère alors évidemment dans ce mode là tu n'as pas certains succès voilà mais bon on veut c'est quand même découvrir le jeu sans trop se frustrer parce que le jeu peut être extrêmement frustrant on récupère l'anneau alors vous avez des objets que vous pouvez récupérer c'est la même chose dans la version d'origine vous aviez vous aviez des objets aussi c'est même système alors par contre là on va faire attention donc voyez l'anneau permet de tirer je sais que pour l'avant dernier boss il vaut mieux avoir l'anneau sinon vous êtes vous êtes mal alors vous avez de l'argent et dans le jeu il ya des boutiques donc il va falloir que vous dépensiez cet argent de façon intelligente donc pour récupérer un maximum de fric dans le jeu alors ce bloc là je n'ai pas touché parce que je me souviens pour avoir joué à ce niveau là un paquet de fois dedans vous avez quelques fois dans certains de ces blocs là un la mort et elle vous poursuit partout et j'ai jamais réussi à lui échapper donc bah voilà si vous touchez ce bloc là vous êtes mort donc moi je vais pas m'amuser à toucher à ça alors les blocs avec des têtes de mort si vous les touchez vous n'êtes pas nécessairement mort ça va vous stunt pendant quelques instants mais c'est tout là vous avez voyez ce bloc là avec une tête de mort là là par contre là c'est mortel si vous passez là dessus vous avez une mort qui va apparaître et qui il va vous suivre partout et vous tuer donc pour vraiment l'éviter oui en fait un petit personnage avec une faux qui te suit partout et inévitablement qui te tue en tout cas moi j'ai jamais réussi à lui échapper je sais pas s'il ya un truc pour parler échapper attention l'armée des gens qui n'est très puissant inquiet janken alors vous avez des objets aussi dans le jeu un à récupérer voilà ça fait partie d'une des activement je crois et voilà je suis mort voyez l'ennemi en bas de l'écran il faut vraiment faire attention et là j'ai perdu j'ai perdu l'anneau donc du coup il faut que je tape directement l'ennemi donc quand vous descendez comme ça faites attention à voilà bon pour info je joue à la manette xbox one donc la prise en charge est vraiment native sur cette manette là y'a pas de soucis alors si je prends mon temps c'est qu'il ya pas de compteur de temps déjà et surtout ils vont bien avoir un maximum d'argent pour acheter des choses dans les boutiques c'est que là voyez le personnage peut pas passer en dessous il peut pas ramper vous devez glisser mais faut avoir suffisamment d'élan pour ça ou repasser par le haut vous êtes un peu coincé parfois quand le strolling est bloqué comme ça donc on est vraiment sur du old school mais vraiment vraiment alors les niveaux sous l'eau parce que vous les adorez les niveaux sous l'eau donc il ya un truc qui me faisait galérer vraiment à l'époque c'était la grenouille sur le tableau qui va qui va arriver vous allez la voir la grenouille et elle est très 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 chiant à battre déjà il faut absolument lutter contre parce que le personnage va remonter tout seul à la grenouille voilà one shot elle vous one shot à l'école dauphin oui et voilà et regardez voyez ça va vite ça va très vite lâche normalement je devrais recommencer tout le niveau depuis depuis le départ donc alors l'astuce je me souviens bien bien vous collez tout en bas vous tapez sur le bloc qui vous stunt pour nez et vous passez là et vous restez ici et là la grenouille il faut deux coups pour l'avoir voilà et là vous passe en toute sécurité voilà comment vous passez la grenouille que ce soit sur master system ou sur un pc parce que c'est super coton arrive bientôt à la mais vous avez vu un bah voilà voilà c'est pas facile en plus là il vous fait poupé sur un ennemi c'est tout sympa monté ici et bah voilà je suis stone c'est normal voilà je me suis trop avancé je suis mort bah c'est les petites bulles la grenouille te tue avec ses bulles les bulles sont mortels dans le jeu comprendre pourquoi je ne sais pas pourquoi cette grenouille là c'est vraiment c'est vraiment le gros pic des difficultés du premier niveau après ce qui est paradoxal c'est que les niveaux suivants sont plus faciles là je suis trop avancé je me suis trop avancé alors vous avez envie de voir la version master system ce que ça donne l'impression qu'il a plus d'allonges dans la version dans la version master system j'ai avancé trop loin à hoch c'est marrant c'est en appuyant sur un bouton tu t'avances de 33 tu recules de 34 ans dans le futur dans le passé en quatre ans d'accueil 34 ans voilà là voyez je me suis mis sur le mauvais bloc vous êtes mort et c'est pas gentil voilà 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 vous comprenez pourquoi j'ai mis en vie infinie voilà pourquoi même moi qui connais par coeur ce niveau là parce que je l'ai fait plein de fois évidemment à l'époque eh ben comment dire les chiens mais voilà je suis trop avancé il faut rester un petit peu en arrière et est vraiment ensuite bourriné au moins envoyé il faut envoyer deux coups sur la grenouille vous mettez à l'abri en bas vous laissez le pire c'est passé la première fois au pire c'est pas possible ah bah voilà la grenouille m'énerve voilà c'est bon voilà on fait gaffe à cette espèce de truc en bas on va peut-être passer plutôt vers le bord on va assurer alors voyez le conte il fallait le checkpoint c'est les bas c'est la boulette de riz l'onigiri voilà putain la mort putain j'ai fait la connerie j'ai fait la connerie voilà j'ai touché une de ces fameuses cas de mystère avec la mort dedans évidemment vous n'avez pas moyen de savoir qu'il ya la mort dedans oui à l'époque on savait rire on savait s'amuser dans les jeux vidéo c'était fun mon moment voilà voilà il n'y a pas de raison que les plus jeunes générations ne connaissent pas si le plaisir de jouer alex kid in miracle world on va se calmer il faut que je sois méthodique il n'y a qu'une seule manière de réussir dans le jeu tu te caches en bas d'abord ensuite tu tapes dans le bloc ici tu reviens en bas parce que évidemment là tu viens ici tu tapes la grenouille ouais je vais y arriver un jour le pire c'est que je sais comment il faut faire mais c'est pas parce que tu sais qui arrivera quoi voilà assez bon vous avez vu les ennemis quand ils vous tapez sur un bloc ils vont et je suis allé dire mercredi non non n'avance pas aucun n'est pas tapé les autres blocs là parce que si tu tapes les autres blocs tu vas te retrouver sous un angle où tu vas te prendre les bulles le seul angle où tu ne prends pas les bulles c'est ici où le bloc où le bloc mort enfin le bloc stone est là c'est le seul endroit pour passer moi j'ai essayé aller à l'époque et encore là sur la bêta oui sur la bêta du jeu ça n'a pas changé ça ils ont pas dû qu'ils ont bien respecté la version d'origine le bloc là qu'il faut taper il faut se mettre ici ni trop loin ni trop près taper deux fois et c'est bon et le pire c'est que comme tu es sous l'eau tu dois lutter contre bah là voilà le personnage tendance à remonter donc voilà 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 on ne s'énerve pas ça ne sert à rien je me suis avancé d'un millimètre trop trop loin c'est pas bon bon le mieux c'est de taper là passer par là alors là là non je suis désolé la hitbox est pété là et je confirme ce que les gens disent la hitbox est pété la hitbox du poisson est pété je suis désolé j'aurais pas dû être touché là bon là l'astuce il va falloir taper ici et non enfin terminé à voilà alors c'est assez linéaire et le net buzzer mon moment les plaines de marbre donc c'est là vous avez la première boutique du jeu est ce que je vous conseille de prendre la moto vous avez suffisamment d'argent bien évidemment au moyen d'ailleurs personne n'est venu ici depuis longtemps et je vais me faire bannir du twitch mais bon bref donc on va prendre alors j'ai 530 donc on va prendre la moto et beaucoup n'hésite pas en revenir en europe on aura bleu étranger voilà plus comme again si tu prends l'accent l'accent du personnage d'appu dans dans les simpson ça c'est quoi dit j'ai le camembert ça j'ai un espèce de camembert je sais même plus à quoi ça sert ce truc là avec un point d'interrogation je me méfie quand même alors pourquoi la moto vous allez comprendre pourquoi je sais à bas il la sélectionne automatiquement d'accord bon alors la moto ça c'est que voilà tu peux rentrer dans les ennemis par contre il ya un truc vous n'avez pas tomber dans l'eau voilà s'accélère et vous ne devez pas voilà j'ai fait la connerie vous ne devez pas vous devez éviter les blocs bleus pas les boules bleus parce que les boules bleus les boules rouges enfin j'ai les boules rouges sont indestructibles les boules bleus sont indestructibles du coup maintenant je me tape le reste de niveau à pied en clair vous êtes censé éviter tout ça ouais tu loupes de l'argent c'est vrai c'est vrai vous avez vu alexis ne peut pas passer ce ces blocs là il faut taper sur le bloc du tueur aussi un purée et non mais non alors je vous le dis la date box la pt je suis désolé j'étais au dessus de la grenouille j'étais pas c'est pas je me demande si les bocs sont vraiment pas pété en tout cas vous voyez hein c'est pas parce que je fais un light ponceau que je que je me censure quand je vous dis que les bocs sont pété pas elle dit donc elles sont pas parfaites voilà voilà mais c'est pas vrai mais ce n'est tué et quand même je suis quand même mort enfin bref voilà le jeu est extrêmement injuste voilà et du coup je m'énerve je fonte donc on va en forêt stézen sur le type de jeu là sinon ça va voilà le dragon du salon moment on prend son temps parce que je veux absolument vous voyez mais les boss du jeu sont fun et comment ça fonctionne le système de combat de boss vous avez compris le titre de mon stream s'ils connaissent pas et pourquoi également le développeur du jeu s'appelle jean ken team vous me direz que vous voulez tous les alex kit sont des jeux difficiles regarder alex ce qui dit une c'était pas miracle world c'était hélas dure paragon celui qui avait testé les jdg c'était pas miracle world c'était technologique à le world un truc comme ça et ben celui là aussi était vraiment vicieux quoi donc ce ne sont pas des jeux facile à non pas m'avoir le problème c'est que le coup de poing d'alex est prêt après je pourrais utiliser l'anneau passe emmerdé voilà allez boum il les a transformé en pied tout a été rassé mais je dois me dépêcher j'espère que nur arrive à bien donc un pour ceux qui ont connu alex kid à l'époque c'était avant la présente mascotte de sega avant que sonic arrive en 90 quoi moi on déconse tout ne soyons pas cupide parce que le risque de me faire tuer pour sa sens stupide la voyez là c'est la fin du niveau généralement quand vous arrivez avec la moto vous crachez dessus à cet endroit là vous allez pas plus loin parce qu'après il va y avoir le boss et vous avoir la tronche du boss tu crois aller où comme ça gamin il n'arrive quelque chose au vin à juin je dois aller voir mettre une rarée tu devras me passer sur le corps je suis gus et car troisième commandant du roi de ralaxian chan ken le grand nouveau roi je te défie à pierre papier ciseaux choisis pierre papier ciseaux avant la fin de la musique et gagne deux manches allez vas-y allez genre on va commencer par feuilles égalité on va insister on va insister on va rester sur la et jute c'est raté encore une fois il a il a fait également bon ben on va faire ciseaux dans ce cas oui allez on en a déjà on va passer sur pierre et voilà vous êtes mort si vous perdez le défi vous êtes mort et vous devez recommencer le combat avec le boss on ça va vous repopper un petit peu avant mais comprenez bien vous perdez une vie voilà on va passer la cinématique égalité on n'a pas gagné oui c'est bon allez il faut encore qu'on est encore en ufo et c'est bon oui c'est bon et voilà c'est lui qui se fait tuer c'est vraiment horrible et on parle avec la nuit oui c'est oui égalité comptait comme une défaite et ça qui est et voilà parce que vous aimez les niveaux dans l'eau le niveau suivant est dans l'eau aussi la descende alors je ne sais plus si c'était la mort dans ce bloc là ou pas on va voir à une vie on s'en fout un petit peu vu qu'on est en vie infinie mais bon j'ai pris un risque là voilà ce sont des ennemis ça a l'air mignon comme ça mais ce sont des ennemis vous devez leur défoncer la tronche bon et si vous posez la question je pense pas qu'il y avait de gestion il ya de gestion dans cette version là de l'oxygène donc vous pouvez prendre votre temps heureusement d'ailleurs alors vous me dites tiens regardez là où je peux passer il ya l'espace pour passer non là il est bloqué à l'ex qui n'est pas monter plus haut ça veut dire qu'il faut passer par en dessous au froid pour passer là où il ya la pieuvre et la pieuvre vous pouvez pas la taper de ce côté là bien évidemment mon moment non oula peut-être passé par le mauvais côté moi quoique La fin du niveau est à droite vous voyez le nigiri 1 il est là le nigiri donc il faut essayer de passer c'est bon on a touché alors ça sera quoi la prochaine fois l'île de saint nurari on se rapproche de maître nur et alors comme je vous le disais les oui il ya pire que la peur je crois que le pire le pire truc c'est le boss juste avant le dernier de l'avant dernier boss donc les billes bleus on peut les taper et les faire disparaître les billes rouges non alors le truc vicieux dans le jeu c'est que l'argent disparaît ça veut dire que si je veux récupérer l'argent je vais taper là haut fuck il faut remonter très rapidement voilà il faut le chopper en même temps sinon n'est pas le temps d'y aller une deuxième fois bon alors vous voyez peut-être pas parce que c'est en dessous de moi mais là bon il ya de la lave c'est mortel ça te tue en un coup mais le truc qui monte et qui descend c'est pas un ascenseur c'est pas une plateforme ça te tue en un coup aussi donc ne vous faites pas avoir vous n'êtes pas touché par ce truc du tout jamais ouais c'est extrêmement et voilà là c'est bon j'ai touché le bloc mais ça fait juste stunts là aussi j'ai de la lave juste en dessous faire attention c'est de passer par en haut pas facile voilà et en souvenez-vous vous ne pouvez pas sauter sur la tête des ennemis c'est pas comme super mario 1 vous devez taper les ennemis de face ou de dos sinon vous êtes mort voilà Oh putain et voilà j'ai voulu aller trop à gauche pour prendre mon élan pour sauter et je suis mort c'est vache la moindre erreur se paie cash Alors pour ceux qui sont curieux de voir le jeu en version master system Voilà on est là Allez Alors voyez le truc vicieux de la version master system on les voit à peine les les comment dire les scorpions quand ils sont dans les hautes herbes dans la version 2021 on les voit quand même mieux c'est quand même un peu moins fourbe Là vous avez un dragonnet vert Je pense que si vous tapez sur l'habit bleu il va il va avancer il va continuer vers toi donc déjà il faut s'attendre à qu'il va arriver sur toi donc vraiment le taper En fait il défendait l'argent évidemment comme tous les dragonnets Maître ça va ? Alex des épreuves difficiles d'attendre Il est temps que tu connaisses la vérité la vérité sur toi Un homme maléfique du royaume de Radaxian vint il y a longtemps sur cette île et amena avec lui un enfant Je suis tout de suite Qu'il s'agissait lorsque je vis le médaille au cou de cet enfant C'était toi Alex Tu es Alex Kidd l'héritier du trône de Radaxian Il est temps que tu affrontes pour destin Je vais préparer le pédicoptère Tu dois partir immédiatement En fait ce jeu c'est un vaste shonen On ne peut pas aller dans la maison du vieux malheureusement On ne peut pas relever son courrier Alors si vous voulez voir la tête du vieux en version master system Voilà déjà que c'est déjà un petit peu différent Le vieux a l'air complètement en version master system complètement bizarre Là voilà il ressemble un peu plus à quelque chose Allez hop on va toucher le pédicoptère Alors le pédicoptère je me souviens de cette horreur là Il faut appuyer en permanence sur un bouton pour voler Si vous relâchez vous redescendez Avec les conséquences funestes que vous imaginez Parce que là Là il n'y a rien en dessous Là Voilà j'ai pas besoin d'être le JDG là Mon dieu Voilà c'est pas facile Oui parce qu'évidemment Si vous touchez les billes rouges avec les machins Ça casse votre pédicoptère Et vous n'êtes pas 10 mètres Et vous devez vous taper le reste du niveau Oui je sais GG Oui Alors on va le suicider peut-être T'a donné qu'on a pas de... Voilà oui je sais Voilà Ah bah non le jeu Ah bah non Ah bah non le jeu il veut pas Il veut pas Il dit tiens t'es dans l'eau t'y reste Voilà t'es puni Ah j'ai récupéré un objet Sûrement une master system Non quoi Ah une master system 2 je crois C'est le dernier modèle avec deux manettes incluses Ouais c'est une master system 2 Génial Et on peut pas leur avalider là le pédicoptère Là le médaillon magique Ils sont chiants quoi Ah non Eh Sibérion Ah purée j'étais à deux mètres du... Oh Et voilà Faut pas se pacifiter Ah là 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 C'est bon on est passé Arrête de bouffer Alex Kidd Le village de Namui Et non pas le village de Namui hein On est pas dans One Piece Mais là on a une boutique Alors qu'est-ce qu'on va avoir Je me souviens plus ce qu'il y avait comme objet Ah oui ah tu peux racheter un pédicoptère là Bienvenue achète tout ce qui te fait plaisir Alors on peut acheter une vie Ça ne sert à rien Le truc au milieu je ne sais pas du tout ce que c'est Parti beaucoup n'hésite pas en revenir Oui bah oui Et le pédicoptère là bah oui voilà Alors on va essayer le pédicoptère J'espère qu'il prend pas la foudre Mais je sais qu'il faut pas toucher les... Ah bah c'est génial Ah bah c'est fantastique Oui d'accord Allez doucement on va récupérer tout le pognon là Est-ce que les bords d'écran sont mortels ? Non Ah on peut tirer avec Ça c'est cool ça Si t'es pas riche dans le jeu t'es mort Techniquement c'est ça Oh mon dieu il y a le vieux à côté avec son chien qui est resté Oh c'est horrible Surtout pas toucher un bloc avec le pédicoptère Là on a pas le choix faut qu'on descende Oh lui il va tout effoncer Alors par contre là c'est un petit euh... Un petit problème c'est que je ne pourrais sûrement pas passer avec le pédicoptère là Voilà Là ça en a pas le choix Oh mon dieu Pitié aide moi Bon allez on a une... Cette fois-ci on a un boss à l'ancienne Mais qui one shot si vous vous attirissez sur sa tête bien évidemment Alors comment je fais pour le battre ? Ça je me souviens plus du tout évidemment hein Ah il faut peut-être le taper au cul Comme dans Dark Souls Non alors faut pas le toucher au cul Faut le taper au cul Ah si je me souviens bien Allez Faut le laisser déjà qu'il se laisse taper Il va se taper tout seul contre eux Voilà Non mais je veux le taper j'approche Ah c'est pas possible hein Bon vous comprenez pourquoi j'ai mis en bien fini hein Mais t'as vu la taille du bestiaux quand même ? Euh... Poussard ? Non pas nécessairement Alors on passe la boîte de dialogue Hop Alors je vais m'approcher Oui on peut... Oh oui c'est bon on peut le taper au cul Mais par contre... Voilà il faut... Oui ouais Une fourche ou un flingue aussi hein Accessoirement Putain Tu peux pas te mettre sur le côté gauche Alors que tu peux le faire sur le côté droit Tu peux te mettre à l'abri normalement au dessus des blocs Mais là tu peux pas le faire du côté gauche Regardez que c'est vicieux quand même Faut vite que je cours à droite Ah non tu peux pas Tu peux pas te mettre à l'abri T'es obligé vraiment à rester au milieu Et d'esquiver à chaque fois quoi Olé Oh la vache Ouiiii Je suis pas passé loin Merci pour ton aide mon garçon Mais mais... Ses oreilles Que mes yeux soient bénis Tu es le prince Alex Le peuple croyait que tu étais mort Mais te voilà Jean Ken le grand s'est emparé du château Et emprisonné de ton frère Hegel Tu dois le sauver au plus vite Longue vie au prince Alex Ah en plus je suis un roi... Enfin je suis royaliste hein Et bon le type ne mange que des onigueries Allez le chemin brûlant Oh oui quel bonheur Quel bonheur le chemin brûlant Oh mon dieu Bon vous avez compris hein Voilà la version originale Voilà la version originale Enfin joli effet de lumière quand même hein La musique est chouette Alors voyez ces blocs là on peut pas les casser Hop C'est vrai Oui mais c'est également un petit peu comme... Oui c'est les grandes oreilles Oui c'est vrai c'est vrai Il a sa petite écharpe aussi Mais bon on est pas dans Harry Potter On va casser les blocs comme ça Voilà les bonnes vieilles chauves-souris Hein qui montent et qui descendent Ça c'est le grand classique Que vous avez également dans les pitfalls aussi Les scorpions, les chauves-souris Grand classique Les montées qui légèrement descendent Donc en fait qui te... Ben voilà te nique ta tranche au pixel près quoi Il faut vraiment faire attention Alors dans le jeu là tu peux quand même te baisser Ce qui est un peu plus original que dans les pitfalls à l'époque Parce qu'en dans les pitfalls Il fallait passer exactement À l'endroit où la chauve-souris est la plus haute Si vous passez à l'endroit Et l'est un pixel trop... trop bas Vous êtes mort L'avantage c'est qu'on peut frapper et se baisser Ce qui est quand même un sacré... Un sacré progrès C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Alors... Je vais pas risquer d'avoir la mort Voilà... Je vais pas risquer d'appuyer... De taper sur le bloc point d'interrogation Et je me souviens plus Par coeur où se trouve la mort dans ce niveau là Donc... Hop ! Oh... Elle était là en fait Euh... De ne pas le choper Parce que le bloc là Il faudrait que je tape dans le bloc au-dessus C'est trop dangereux Enfin c'est une bonne petite séance De rappel De ce que c'était les vieux Les vieux jeux de plateforme Alors là Pour plus de sécurité Vous passez en haut là Vous n'avez pas le choix Par contre il faut arriver à atteindre le bloc Sans se faire toucher Sinon si vous sautez là Vous rebondissez Vous atterrissez dans la lave Directement donc Il faut nécessairement que je passe par là Oh la la Oh la 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 Non non Ah mais non tu peux pas passer ces blocs là Oh purée c'est vicieux Non non je pensais que les blocs au-dessus Oh non t'es obligé de passer par en dessous Oh purée D'accord faut vraiment doser son conso Oh Evidemment il est une merci Ce serait pas drôle Mais ils sont pas vaches Ils te font respawner quand même Repopper Juste là Maman Mais non Pourtant je suis tapé Mais voilà Il faut pas tomber Il faut vraiment être parfaitement droit face à l'ennemi Sinon tu peux pas l'avoir Voilà Bon j'ai pas risqué de taper les blocs pour une interrogation au-dessus Ça c'est clair que non Même pas en rêve Alors on va d'abord se débarrasser peut-être de la chauve-souris non ? Alors bien sûr également vous ne pouvez pas taper quand vous êtes accroupi hein ? Si vous êtes accroupi et que vous appuyez sur la touche de poing Ça ne fait absolument rien Vous pouvez pas taper vers le bas Ça serait trop facile sinon évidemment Vous pouvez taper quand vous êtes debout Voilà La fin du niveau est juste là Allez Voilà Mou 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 Ah le monkey Oh Donc c'était ça le monkey Ben si vous vous souvenez Un joli set Vous accueillir Ça reste la même chose Ah oui et j'ai oublié au fait Donc vous Que le scrolling avance Il est bloqué hein Vous pouvez plus revenir en arrière hein C'est vraiment Old school hein Oh Oh J'ai failli faire la connerie J'ai failli faire la connerie Ah oui Oh putain c'est vicieux j'avais pas vu Au dessus il y a des stalactites qui sont Un petit bloc Ah Ça fait pas partie du décor Ils sont bien là hein Regardez Ils sont bien là hein Ils vous bloquent Voilà On est passé Non mais c'est très bien Ça me permet de réviser mes classiques Et voilà L'ennemi est coincé en dessous Là c'est un peu plus problématique du coup Parce que si je vais un peu trop vite Je risque de tomber dessus Là techniquement je peux plus le battre l'ennemi Quand il est là c'est foutu Alors Là j'ai pas tellement le choix Oh putain Alors là il y a un piège en dessous Eh bah non Ça a pas fonctionné Il y a en reculant Ça n'a pas fonctionné Alors en y allant en avant Et c'est bon Alors ça fait quoi ce truc là ? Euh oui très intéressant Ça envoie des petits euh Des petits Alex Kidd Pour défoncer les ennemis j'ai l'impression D'accord Ouais Bon ça va pas Alors au dessus Vérif Faites gaffe vous avez un Voilà Voilà La paille me faire avoir Oh purée Et voilà Je me suis fait avoir Faut pas hésiter à revenir en arrière Et taper dans les blocs Ouais Ouais vous le voyez pas le stalactique noir Mais il me bloque bien C'est pas un décor hein Oula Je sais pas s'il pique pas Voilà On prend notre temps On prend notre temps Oh putain Non Là je suis un peu dans la merde Là je me suis un peu bloqué là Ça va pas être facile Et voilà Hum 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 En fait il faut être passé par le haut Il faut vraiment ce côté haut en haut Mais le problème c'est que Voilà Là c'est bon Hop purée Oh la 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 Non Il bloque C'est bon, ça va, il m'a mis là, je vais pas insister à aller en arrière. Alors. Ah, un anneau. J'aurais pas risqué ça normalement. Alors, c'est quoi ça déjà ? Ils sont roses ces blocs-là ? Ils font déjà ces blocs roses. Ah oui, c'est des blocs de contact. Un petit peu comme pour les... En fait, quand tu passes dessus, ils s'activent. Voilà, c'est ça. Comme pour les blocs mystères avec un point d'interrogation et en rose. Généralement, t'as la mort dedans, quoi. Bah voilà, vous en avez un en bas à droite, un bloc rose. Donc si vous le touchez, sans le taper, il va s'activer. Et vous allez avoir la mort, comme c'est indiqué dessus, là, cette fois-ci, là, c'est vraiment la mort. C'est pas juste que vous n'êtes pas stunt, vous êtes vraiment mort, là. Donc, putain, il y en a un autre. Oh, les salibaux. Non, non, je vais pas prendre le risque. J'ai pris le risque, j'ai perdu. Donc vous vous comprenez pourquoi j'aime pas tellement ces blocs, points d'interrogation. En fait, vous pourrez facilement reconnaître un joueur qui a joué à Alex Kidd avant de jouer à Super Mario. Parce qu'il va hésiter à taper dans les blocs, points d'interrogation dans Super Mario. Ce qui sait qu'il va se prendre généralement, une fois sur deux, la mort. Tu vois la mort arriver, tu peux rien faire. Tu sais que tu vas mourir. Et puis, tu peux rien faire. Toc. Par contre, il y a déjà effet de lumière, vous avez vu, hein ? L'ombre projetée, c'est pas mal du tout. Allez, on va voir un boss. Eh, qu'est-ce que c'est que tu se vacarnes dans mon volcan ? Je dois sauver Ranaxian, laisse-moi passer. Je suis Chokina, deuxième commandant de... Oui, je sais, j'enquais le grand. Comment oses-tu ? Interromps ma commandant. Maintenant, je suis vraiment en colère. Je te dis, FIA, pierre, papier, ciseau. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Allez. Alors, ça, maintenant, on peut voir ce que l'ennemi va... Oulà. Faut attendre la fin de la musique. Là, je devrais avoir gagné, là. Oui ! Donc, il faut vraiment être observateur, quoi. Ça va être bon, là. Voilà. Qui sait qui va se prendre un éclair sur la tranche ? C'est vous ! Allez, hop, le nigiri, c'est pour moi. Alors, les boissons, mais avant, on va passer à la boutique. Alors, qu'est-ce que c'était le gadget dans ce niveau-là, déjà ? C'est la moto à nouveau ! Alors, c'est quoi, cette baguette, là ? J'ai bien le jeu qui te dit absolument pas ce que ça fait. On prend la moto. On prend la moto. On prend... Putain, on est plein aux as. Donc, de toute façon, on va pas... Voilà. La moto. Il te laisse pas le choix. Il te la met d'office. On va aller tout doucement, parce que... Alors, je crois qu'il faut... Voilà. Oh, putain ! J'avais oublié ! Oh, putain ! Ah oui, j'avais oublié. J'avais oublié à quel point ce niveau-là était absolument affreux en moto. Vous avez vu, hein ? Là, il mange comme un cochon, oui. Alors, moi, il y a un truc que je me souvenais à l'époque. Je croyais que c'était pas un être humain, Alex Kidd. J'ai l'impression que c'était, avec ses oreilles, que c'était un Wistiti. C'est bête, mais c'est quand même ça, quoi. Dans le plus, je confondais ça. Son écharpe avec une queue de singe. C'est à l'époque, il y avait également, ben... Enfin, voilà, il y avait des personnages comme dans Dragon Ball. Avec des personnes avec des queues de singe. Donc, je me suis dit, tiens, c'est un Wistiti. Bon, dans la version... Dans la version, là, c'est un peu moins évident. Mais quand même, il a une tronche bizarre, hein. Bon, alors là... C'est vraiment, vraiment vicieux, ce passage-là. Il faut vraiment sauter. Voilà, faire ça. Ensuite. Voilà. Et puis, il faut arriver à atteindre le bloc en dessous. Ah bah, il nous a fait passer ? Ah bah non. Bah si, bah non. Bah non, il nous a pas fait passer. Bon, ça va vraiment être coton, là. Voilà, il faut vraiment se retourner. C'est du... En fait, vous avez un contrôle des seaux. Mais c'est pas... C'est dans les airs, hein. C'est pas facile. Voilà, voilà. C'est pas facile. Franchement, je pense qu'on va mourir un paquet de fois, là. À moins que je tape uniquement sur le bloc du bas. Mais à ce moment-là, il faut arriver à monter sur le bloc du haut. Ce qui est pas une masse à faire. Je passe par la gauche par sécurité, bien évidemment. Voilà. Voilà pourquoi. Dès que tu commences à donner un petit peu d'élan, il va continuer sur sa lancée. Donc, on essaye d'aller sur le bloc en haut. Mais juste aller sur le bloc. Pas plus loin. Voilà. Comme ça, c'est bon. Hop, 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 hop. Ah ! On était passé. Mais c'est bon, le jeu est pas vicieux. Alors, par contre, vous avez un Wistiti. Un vrai, cette fois-ci, qui vous balance des noix de coco, je crois. Au-dessus. Donc, faites gaffe, hein. Elles sont certes très lentes, mais ils sont là, ces bestioles-là, hein. Oh ! Putain ! Voilà. Et là, généralement, c'est la zone où votre moto s'écrase. Si vous êtes un cinglet de moto, vous arrivez jusque à ce niveau-là, à cet endroit-là, en moto. Oui, c'est possible. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Tu es tombé. Eh, quoi ? Oh, purée. Eh bien, c'était plus facile que je le pensais. Si tu veux avoir la vie sauve, donne-moi tout ce que tu as. Eh, non. Vous n'aurez rien. Oh, oh ! Tu peux faire te battre contre moi. Alors, voilà. Super. Voilà. Dès que vous allez sauter, il va mettre le sabre en l'air. Comment on faisait déjà ? Eh, l'okraoui ! Quel était le pattern de ce boss-là ? Parce que là, ça ne va pas être facile de le battre. Est-ce qu'il fallait balancer les noix de coco quand on voit le singe au-dessus à l'ennemi ? Non, il n'est pas affecté, vous avez vu ? Ah oui, je me suis pris la noix de coco. Vous voyez, c'est un stream sponso, je sais. Mais, vous voyez, ce n'est pas parce que je fais un stream sponso que je suis tendre avec le jeu et avec son niveau de difficulté. C'est, voilà. Oui, je stream le mardi parce que c'est un stream sponso, voilà. Sibérien avait bien compris. Et parce que le jeu sort ce soir et que l'embargo est levé, eh bien, depuis tout à l'heure, en fait. Depuis une petite heure. Bon, alors. Non, non, non ! Comment je suis censé... Ah oui, il faut le taper quand il lève son glaive. Mais il faut faire mine de sauter, il me semble. Oh là là. En fait, c'est cette salle d'être là qui monte là-haut, en fait. Mais il faut bien sûr calculer ses sauts, c'est au millimètre. Donc, en clair, voilà. Comment il faut le taper ? Il faut le taper quand il lève son glaive, sautez par au-dessus. Mais il est vachement large cet ennemi-là. Voyons voir qu'il a gueule qu'il a en version... Ah oui, d'accord ! On dirait Sobor en version... En version Master System, lol. Non, mais c'est trop drôle. Ça n'a plus rien à voir en version moderne, mon-mon-mon-mon. On a une fenêtre pour le taper qui est... Et voilà. Oui, le bot... Oui, le bot, je vois, il fait des trucs vraiment bizarres. Je sais. Et bon, voilà. Comme ça. Ça ne va pas être facile, hein. Alors, voyons voir si je peux utiliser l'anneau. Contre ce type-là. Parce qu'évidemment, j'ai des objets. On peut les utiliser. Alors, évidemment, ce n'est pas drôle si vous ne perdez pas l'objet quand vous revenez ensuite. parce que, bien évidemment, l'objet, il est perdu, hein. Donc, voilà. Et vous ne pouvez avoir qu'un seul objet, un seul exemplaire de chaque objet. On ne peut pas avoir dix anneaux. On va essayer avec la sphère à mini-moi. Par contre, c'est que les mini-moi, ils se barrent, quoi. C'est dégueulasse. Ah, tiens, je suis invincible. Combien de temps ça dure, ça ? Ah, ça ne dure pas éternellement, malheureusement. Oui, alors, je ne sais pas trop à quoi ça sert, ça. Si, tu peux te... Quand même, c'est que, voilà, ça ne dure pas longtemps et... Alors, est-ce que je peux aller au contact de ce type-là tant que je ne touche pas son épée ? Parce que ça, je ne le sais pas. Est-ce que la hitbox me laisse le toucher sans prendre de dégâts ? Enfin, dégâts, c'était mort, hein, voilà. On va voir ça. Je n'ai pas l'impression, hein. Quand même, c'est que... C'est vachement difficile. Tu n'as pas le droit à une seule erreur, quoi. Tu dois vraiment y arriver du premier coup. Oh là là. Et voilà, je me retourne... Attends, si je me retourne, il va automatiquement lever son blague ou pas ? Oui, il le fait. Mais la fenêtre pour pouvoir taper est très courte. C'est une seconde à tout casser. Je dois déjà être en position pour pouvoir le taper, quoi. Trop tard. Oh là là. À chaque fois, c'est... C'est l'angoisse, quoi. Et voilà. Et voilà. Ah, c'est l'angoisse, ça. Je ne peux pas taper qu'une seule fois, à mon avis. C'est... Tu tapes une fois. Tu t'éloignes. Tu tapes une fois. Tu tapes deux fois, tu es mort. Voilà. Alors, c'est peut-être possible de taper... Là, c'est deux coups. Mais... Je ne sais pas, c'est bon pour ça. Voilà. Ouais, tu prends ton élan. A-T. Oh ! J'ai failli me prendre la noix de coco. Et comme vous tapez, vous arrivez de plus loin, vous prenez votre allant plus facilement. Et voilà le travail. Oh, non ! Purée, mais non ! Non ! Je me suis fait tuer. Mais... J'avais tué le boss. Le singe en haut de l'arbre avait disparu. Il avait disparu, ma maman. Eh, mais c'est pas gentil du tout. J'avais battu tout le monde. Tout le monde était mort. La seule chose qui restait, c'est cette fichue... C'est cette fichue notre coco. Oh ! Eh ! Eh ! C'est pas gentil. T'as mes nerfs... T'as mes nerfs ! Oh ! On s'énerveux pas, on a trouvé le pattern du boss. C'est déjà pas si mal. Il faut le prendre de loin, le boss. Voilà. Un coup. Et vous courez, vous prenez tout votre allant et vous évitez ces satanées noix de coco. Tu tapes. Tu cours. Tu sautes. Rapproches. Tu tapes. Tu t'éloignes. Tu t'éloignes. Purée, dire que j'avais... C'est cette fiche noix de coco qui était restée là. On les avait battus tous les deux. Oh là là. Allez. Retard. Là je peux pas, il y a la noix de coco. Là je peux pas, je suis trop loin. On affiche une noix de coco, regardez cet angle ! C'est angle de la mort. On les énerve pas. On est zen, on est calme. On sait qu'on peut le faire. On sait qu'on peut le faire. On l'a déjà fait et on va le refaire. Allez. Oh purée. Voilà, ça commence mal. Si vous avez pas confiance en vous, c'est fichu. Non, 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 non. Et puis les noix de coco, elles sont vertes. Évidemment. Évidemment. Parce que ça serait sinon, ça serait trop facile. Un verre sur verre. On persévère. Allez, allez. Oh là de ma de coco. Oh là là. Non, non. Non, non, non. Trop loin, trop loin, trop loin. On assure, on assure, on assure. Je le savais. Je me suis dit, tiens. Non, non. N'accepte pas le sponso. Ça va t'énerver, Alex Kidd. Tu sais que ça t'a énervé à l'époque. Ça va t'énerver aujourd'hui. Ben voilà. Non. Allez. Oh putain ! Il m'a collé contre le mur avec son épée, pour ceux qui l'ont pas vue. Voilà. Toi, tu peux rien pour attendre, toi. Allez, on reste calme, on s'énerve pas. On est efficace. Je sais même plus combien de fois il faut le toucher pour l'avoir, le boss. Une bonne dizaine de fois au moins, je crois. Non ! Le mini-mètre ! Le mini-mètre ! Ah, il doque ça ! Une fois de moins à chaque fois que tu arrives. Ah, 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 ah ! Elle est bien bonne, celle-là, Sumerion. Elle est vachement bonne. Et voilà, et voilà, j'ai loupé une occasion. Ah, ah, ah ! Oh, ah, 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 ah ! Ouais. Ouais. Oh là là. Je manque de confiance, ça ! Allez, faut y aller, faut y aller, Alex ! Un prince ou quoi ? En fait je pense que lui il veut manger un prince. Pas le gâteau hein, le prince lui-même quoi. Bon, alors allez regardez, regardez oh putain ! Non ! Putain non mais c'est pas possible ! Putain à chaque fois je me f... Ah c'est pas vrai ! Ça va recommencer. Oh putain. Allez on s'énerve pas. Non on s'énerve pas, non, non, non. Ah, ça a recommencé. Oh putain. Je suis désolé hein, je vais être extrêmement vulgaire durant... Durant ce stream. Ah il doit bien se marrer ces merges game hein. Et c'est ces gars, oulaaa ! Ah c'est très drôle ! C'est super drôle ! C'est... C'est c'est... C'est mourir de rire ! C'est... Ah là non. Ah non. Elle est bien par là toi. Oh putain ! Ah bah là ! Allez on passe. Eh, Sibérien quoi ! Confiance règne ! Voilà. Et on fait attention ! Voilà, on y est arrivé. Ah la troisième fois... C'était la bonne ! Oh mon dieu le fluff ! Oh non. Allez, un niveau en scrolling forcé parce qu'on aime tous les niveaux en scrolling forcé. Hum... Vous le sentez le désastre là. Alors voyez, quand j'accélère... Le truc... Quand je clique à droite... Enfin, quand je vais à droite... Le truc accélère à toute vitesse. Et bien sûr, si vous tombez, vous êtes morts. Enfin, vous êtes morts. Vous êtes punis ! Si vous êtes punis, vous vous tapez... Vous tapez le niveau sous l'eau ! Parce que tout le monde aime les niveaux sous l'eau ! Oh mon mon ! Oh la vache ! Allez. Oh regardez ! Il y a la grenouille qui est de retour ! La fichue grenouille ! Alors je vais pas demander mon reste, ça autant vous dire. Putain, il y en a partout. Enfin, heureusement la fin du niveau est juste là. Mais par contre, faites très attention. Voilà, il y a la grenouille. Oh c'était rapide hein. Allez. Le désert de Taillot. Taillot... Alors pour ceux qui seront curieux hein, de voir à quoi ça ressemblait. Voilà à quoi ça ressemblait. Ouais. On va pas, on va pas se laisser euh... marcher sur les pieds par un jeu comme ça hein. Alors, alors ces espèces de... Est-ce que c'était mortel ? Ces espèces de... de tornades là. C'est une seule manière de savoir. Oui bah voilà. Tout est mortel dans le jeu. Vous le saurez. Elles étaient mortelles. Elles te stunnt pas, elles te tuent. Donc ne vous faites pas toucher. Alors ce truc là tire. Voilà. Bah voilà. Ah bah c'est super. Oui, il tire. Je me disais, il va tirer sur moi. hein. Hum... Et voilà, je me suis fait avoir. Donc là, comment tu fais pour t'en tirer ? Je n'en ai aucune idée. Hum... En fait, le jeu est très punitif. Si tu loupes une plateforme... Ah, puis je sais bien, il me fait repoper à cet endroit là. Les blocs sont indestructibles. Comment je fais ? Evidemment, tu peux pas revenir sur tes... sur tes pas parce qu'évidemment, le scrolling, il est bloqué. Alors si, tu peux taper sur les blocs là-haut. Mais en fait, ça sert à rien du tout. Faut éviter la tornade maintenant. Faut alors essayer de remonter. Je ne sais pas comment. Hum... Ne me dis pas que je suis bloqué quand même là, non ? Alors, si tu essayes de sauter, t'as la flamme qui te chope. Vous voyez ? Eh ! Vous avez vu, la fenêtre pour passer, elle est vraiment très courte. Alors, attention, on lui va me balancer ces trucs. Voilà. Ah bah c'est bien, tu repope sur lui, il se suicide sur toi, mais comme t'es invincible, ça va, t'es pas affecté. Bon. Ah mais y'en a un autre. Oh la la. Oh la la. Oh, peut-être, peut-être. Non, bah non. C'est pas l'endroit où tu dois te mettre. Il faut que tu te mettes sur leur bord, à mon avis. Mais encore que non, même pas. Parce que si je me mets sur leur bord, je prends le truc en pleine tête. Encore que non. Non, c'est bon. Faut se mettre là. Donc vous voyez, le point sûr, c'est ici. Sur leur bord là. Et nulle part ailleurs, comme il dit sur Canal+. Alors là, si je me mets sur le truc là, je vais mourir. Evidemment. Donc il faut revenir en arrière. Et bah non, en fait. Qu'est-ce que tu fais avant ? Voilà. Oh mais j'étais un millimètre trop loin. C'est vicieux. Donc, je vais te faire une petite 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 Je suis même pas sûr que ça soit une zone sûre, en fait, de se mettre sur le deuxième pilier. Ah si, et par contre, il ne faut pas être trop loin, quoi. Oh là là, il y en a un autre, là. Alors, à mon avis, il faut que je fasse un saut ici, un saut là. Ah bah non, bah non, parce que là, je tombe sur la tornade. Ça va, le jeu n'est pas de provache. Alors, une vie. On s'en fiche un peu de la vie. Enfin, la vie est belle, mais, par contre, il faut arriver à taper ces blocs là-haut. Alors oui, on n'est pas dans Super Mario. Si vous vous posez la question, vous ne pouvez pas taper dans ce sens-là. C'est pas avec votre tête que vous tapez, c'est avec vos points. Vous voyez, alors, si vous ne prenez pas l'argent tout de suite, et vous ne pouvez pas le prendre parce qu'il y a le bloc au-dessus qui bloque, ben, vous perdez le pognon. Bon, là, je suis coincé. Ne dites pas que je suis coincé, là. Ces blocs-là ne sont pas destructibles. Il y a un bloc au-dessus qui me bloque. C'est le cas de dire... Voilà. Faut faire un mouvement comme ça. Voilà. C'est vraiment au millimètre près, hein. Allez, fin de niveau. On se rapproche du château. Pasteur de bingo. Alors, là aussi, on va avoir un gadget encore. Qu'est-ce que ça va être, cette fois-ci ? Allez, le pédicoptère, parce qu'on adore ça. On va acheter tout, hein. On a pas mal de fric. Alors, je ne sais plus à quoi elle sert, cette bille rouge. On verra. Allez, le pédicoptère, on va voir jusqu'où on peut aller. Attention, ça va aller très vite. Donc, si vous relâchez le bouton... Enfin, si vous appuyez plus sur le bouton A, donc, en rythme, ben, vous redescendez, hein. Et bien sûr, c'est mortel, en dessous. Voilà. On va essayer d'aller le plus loin possible. Ah, on peut aller un petit peu plus au-dessus. Oula, purée ! Ah oui, les nuages, oui. D'accord, super. Bon, ben, écoutez, hein. On va pas s'embêter, hein. Voilà. On passe au-dessus. Vous avez pas le pédicoptère. C'est-à-dire que si vous êtes pas riche, eh ben, le jeu vous dit merde. Voilà. Voilà. Et après, ben, vous tapez tout ça. Merci, le pédicoptère. Là, je suis en train de... Vous tapez tout le niveau, là. Par contre, il faut bien spammer la touche A, hein. Voilà. Et on arrive là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, ici ? Il n'est pas qu'il faut obligatoirement s'envoler. Non, un chien, je suis bloqué. Attends. Est-ce qu'il faut que je tape dans les blocs ? Non. Ne me dites pas que... Je suis coincé, là. Hello, le jeu. À moins qu'il faut que je casse le truc. Ah, d'accord. Voilà, il faut casser son pédicoptère de force. Tu n'as pas vu les api ? J'espère que tu n'as pas marché sur mes précieuses fleurs. Euh... Quelle fleur ? Elle s'est bavardée. Je suis par plein. Le tout premier commandant et bras droit du nouveau roi de Radaxian, Jean-Quel le Grand. Je vais t'écraser comme un insecte. Le premier à deux victoires. C'est parti. Alors là, ça va être extrêmement difficile si on n'a pas le bon objet, parce que la... Voilà, je me suis peut-être planté, là. Égalité. Ça, ça doit être bon, là. Ça, ça doit être bon, là. Ça doit être bon. Oui ! Là, c'est bon. Ça va être bon. Voilà, deuxième victoire. Du coup, il va se prendre un joli coup d'éclair sur la tronche. Et voilà le travail. Là, c'est le château, je crois. Le château de Radaxian. Bon, allez, on ne panique pas. Si on panique. Alors, est-ce que les platons, on peut les toucher par le haut ? Je ne me souviens plus. Alors, à quoi ça... Quelles tronches ça avait dans la version originale ? Oui. D'accord, oui. Ça fait un peu moins une gueule, on va dire. Mais j'aime bien ce ciel bleu. C'est ça que j'aimais bien sur les consoles à l'époque, c'est que le bleu était vraiment bleu. Bon. Mais purée, tu n'as pas le droit de les toucher ? Je ne comprends pas. Dans la version originale, c'est des plateformes en bois avec des piquants au-dessus. Mais si tu touches par le haut, ça ne devrait pas te affecter. Bon, bah tant pis. Non, il faut passer comme un cinglé. Par contre, regardez en bas à droite, il y a un bloc rose de contact. Si vous le touchez, ça va déclencher quelque chose. Donc, il vaut mieux l'éviter. Ok. Donc là-dessus, je n'ai pas le choix. Vous devez foncer. Et voilà. J'ai déclenché la mort. Alors, ce n'est pas drôle. Ah, c'est vrai. J'ai dû échapper à la mort. Oh là. Oh là. Comment je vais faire, moi ? Les flammes, tu ne veux pas les taper. Il ne faut pas exagérer non plus. Oh, ce n'est pas vrai, j'ai cassé le bloc. Je pense que la technique la plus simple ici, c'est de faire ça. Voilà. Essayer de taper sur les deux blocs qui sont juste au-dessus. En fait, au début, j'ai échappé à la mort. J'ai réussi à semer la mort en changeant d'écran. Mais vous n'avez pas ça souvent dans le jeu. Les écrans verticaux, là, comme ça. Allez. Il faut faire un mouvement. Eh ben non, c'est raté. C'est raté. J'ai là, j'ai foiré. Vous savez quoi ? Je vais me suicider. En fait, l'astuce consiste à passer par la droite. Mais il faut arriver à casser un des blocs au-dessus. Là, je n'aurais pas dû faire ça, en fait. Il ne faut pas casser les deux premiers blocs. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous servir de plateforme pour pouvoir atteindre les blocs au-dessus. Voilà. Il faut faire ça. Et de là, il faut taper. Comme ça, ce n'est pas évident. Non ! Vraiment insisté. Et voilà, la flamme passe, parce que vous avez cassé le bloc. Bon, écoutez, on va essayer de faire tout le chemin, du coup. Le raccourci est vraiment difficile à avoir, ici. À moins que... Vous faites ça aussi. C'est possible. Cassez les deux blocs, vous allez au milieu. Par contre, j'ai fait la connerie. Encore que non. Non, ça a l'air d'être bon. C'est ça, en fait. Voilà la façon la plus facile de passer. C'est vraiment puni dans le jeu quand tu tapes sur le mauvais bloc, en fait. Bon, je vais me suicider. C'est encore clair. On passe. On casse les deux blocs en bas à droite. C'est de là. On grimpe ici. On tape ici. Ensuite, on se faufile ici. On tape. Là. Et là. Voilà. Comment on fait ? Et après, on essaye de ne pas tomber en dessous. On débarrasse d'abord de la chauve-souris. On recommence. Et même si vous ne mourrez pas directement, vous avez des niveaux où vous avez envie de vous suicider. Je pense que le chauve-souris, il faut que je le fasse depuis ce bloc-là. Pas depuis les deux blocs-là où je suis. En ce moment, on descend d'un bloc et on saute à go. Et c'est raffi. Ce n'est pas facile. Voilà. Et bien, il n'est pas facile. C'est cet écran. Comment je fais pour éviter les piquants ? Voilà. Deux petites pressions rapides. Tiens. Il y a un nouvel ennemi. À droite, il y a un chevalier. Nous sommes à la recherche de Hegel avec les survivants de l'armée. Nous savons qu'il est retus prisonniers dans ce château. Tu veux bien nous aider à le trouver ? C'est pour ça que je suis là. Hegel est mon frère. Alors tu es Alex, le prince Alex. Prosternez-vous. Merci. Votre Altesse de nous venir en aide. C'est tout ce que nous avons pour le moment. Voilà le marteau. Alors attends. Oui mais non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Tant pis. Comment je fais ? Ah, c'est une clé. Ce n'est pas un marteau, c'est une clé. Je suis invincible mais pas sur... Donc il m'a donné la clé. Pour descendre en fait, je pense. Il faut revenir en arrière. S'il y avait cette porte, souvenez-vous. Il y a une porte aussi en dessous. Comment on fait ? Bon, je pense qu'il faut redescendre par la droite. Il ne faut pas essayer de passer par un raccourci. Hello, Oddmoncat. Bon, bon, bon. Bienvenue. Et là, la clé ne fonctionne pas. Il n'y a même pas de porte dans la version Master System. C'est quoi ce fichier ? Oh... Ah tiens. Il y a encore d'autres personnes là. Oh là là là. Capitaine, nous n'avons encore rien trouvé. Tu m'as fait peur. Je t'ai pris pour le capitaine. Ne lui dis pas que je suis ici. Mais ce niveau est vraiment difficile. Enfin, je ne sais pas pourquoi je me justifie devant toi. Eh, le niveau est difficile, on a compris. Voilà, putain, la mort. Hum... Oh là là. C'était pas passé loin. Mais alors, comment je fais si elle pop à chaque fois ? Ouais, c'est à chaque fois, c'est la mort en fait. J'ai pas le choix. Il faut que je passe par le haut en fait. Ça sent le piège à gauche. Eh ben là ! En fait, le jeu te tente avec des raccourcis et des cadeaux. Mais en fait, tu te fais avoir. Autant vous dire que je ne me souviens plus du tout comment terminer le niveau. Donc on va le faire en live. Sans soluce. Passer par là, c'est bloqué. On a un passage. Je tiens le bon bout. Pas de bêtises. Alors, on me dirait pourquoi je casse pas tous les blocs à chaque fois. Parce qu'en fait, j'ai pas vu du tout de blocs neutres comme ceux-là. où il y avait des choses cassées dedans. Franchement, il faut qu'il y ait un point d'interrogation, une petite étoile pour qu'on ait une chance d'avoir quelque chose. En bien ou en mal. Oh, purée. Sérieux ? On fiche. Eh, mais voilà, Eagle, il est là ! Bah, je peux pas... Bah non, je peux rien faire. J'ai juste... Je voulais déclencher, mais c'est pas le bon objet que je voulais déclencher. Alors, qu'est-ce que c'est quoi ces blocs au-dessus ? Il y a un bloc avec un poisson, un bloc avec des drôles de trucs. Bon, je vais me suicider. Et je vais essayer de reprendre... d'atteindre ces blocs-là au-dessus. Alors, qu'est-ce que ça fait quand je les touche ? Rien du tout. Rien du tout. Salut, Sibérion ! Bizarre, ça fait une musique bizarre quand je tape dessus. Voyons voir comment ça ressemblait. Bon, on a repéré notre frère. Enfin, il est là, mais comment le libérer ? Je suis à côté de lui, ça fonctionne pas. Ah, ah, c'est bon, il y avait une combinaison. Merci d'avoir sauvé ton visage me dit vaguement quelque chose. Et maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'on se ressemble. Mon frère, je suis heureux de te voir, mais nous sommes en danger. Jean, Ken, cherche la couronne royale. Oh non, nous devons l'arrêter, coute-coute-coute. Pauvre le roi de Nibana. Il te dira où il s'est caché. D'accord. Alec, j'ai entendu les pas de Guzeca dans le hall. Tu dois l'affronter seul pendant que je cherche père et la princesse Laura. Il s'est enfui vers Nibana. Le royaume de Radaxian compte sur toi. Vite. Alors, par où je passe ? Je redescends, je suppose. Alors, comment je fais pour rejoindre ? Il faut que je repasse par là. Parce qu'il n'y a pas de porte en dessous, normalement, dans la version. Il n'y a rien. C'est juste cosmétique. Il n'y a pas de porte. Si vous pensez qu'il y a une porte qui vous ramènerait au hall avec une clé, non. Alors, est-ce qu'on va remonter ou descendre ? Pour revenir au hall. On va avoir encore un défi, j'imagine. Là, je ne peux pas passer par là. C'est bloqué. La mort ! La mort ! La mort ! La mort. On s'en fout, je suis là. Parfait. Bon, donc, du coup, là, il faut repasser en arrière. Alors, ce qu'on peut faire, c'est aller à gauche. Essayer d'échelle tout à gauche, plutôt que de remonter. Ah, bah, tiens, un autre soldat. Parfait. Le dernier capitaine ? C'était quoi le dernier boss ? Je n'ai pas eu de boss pour l'instant. Je ne me souviens que les cachots étaient en haut du château. Oui, c'est bon, j'en viens. On va essayer à droite. Par contre, là, il faut que je fasse le tour. Alors, oh là là. Il faut que j'attende que le truc remonte. Mais il ne remonte pas. En fait, ils sont bloqués indéfiniment. Donc, en clair, tu dois passer à toute vitesse quand le truc... Quand tu rentres dans le niveau. Voilà. Sinon, tu es bloqué. Tu dois recommencer. Ah, tiens, un autre soldat en haut. Ok. Tu n'entendais pas dans le chat du drone depuis pas mal de temps ? Je devrais monter pour voir ce qui s'est passé. Mais j'ai si peu. Ouais. On va attendre que la flamme en dessous se soit barrée. Attends, j'ai encore des choses à faire. Comment ça, j'ai encore des choses à faire ? Comment ça, j'ai encore des choses à faire ? Mais non, mais... Mais je l'ai libéré, mec ! Ah, il faut peut-être que je batte encore au Janken. Il faut encore que je batte au Janken. Mais comment je fais ? Parce que moi, je suis bloqué, moi. Peut-être que je pars encore au mec, encore une fois. Non, bah non. Oh, j'en sais pas, c'est là. On va utiliser l'amensibilité. Voilà. On va essayer de passer à gauche, du coup. Alors, c'est passé par le haut. T'as pas le choix, parce qu'en fait, Alex ne va passer que par un des blocs où il y a deux espaces. Donc, ouais, moins de glisser. Mais pour glisser, il faut avoir de l'élan. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de faire ça. Il faut prendre son élan en dessous. Passer. En fait, j'ai juste changé d'écran, tout simplement. Mais tous les écrans du jeu ne proposent pas ça. Donc ici, on va foncer. Et voilà, on fait ça. Et là, du coup, regardez. Le jeu va vous faire glisser automatiquement. Ici, c'est presque un glitch. Pour pouvoir faire ça. Alors. C'est la même chose, ici. Comment je fais, moi ? Oh là là. Mais non. Comment tu veux, il faut que j'aille taper les blocs de l'autre côté, en fait. Bon, on va utiliser l'invincibilité pendant que tu repop. Alors, vous remarquerez que l'objet n'est pas apparu dans ma liste des objets. Ça veut dire une chose. C'est un objet de quête. C'est un objet nécessaire pour battre, atteindre le niveau final. Et battre le jeu. Donc, ça veut dire que j'ai peut-être tout ce qu'il faut. On va essayer de passer ma temps par en dessous. S'il veut bien. Voilà. Petit glitch. On glisse. C'est dingue, hein. C'est presque du glitch. Là, t'as pas le choix. Il faut y arriver. Si tu le fais pas, si tu sais pas faire ça, t'es foutu. Donc, il faut avancer suffisamment rapidement, mais t'as du mal, t'as du... Faut... En deux mètres, tu fais ça comment ? Pas évident. Alors, j'ai joué au plus tôt. Là, je vais peut-être mettre au pad... Au pad digital, là. Faut pas être plus rapide. Allez, un millimètre, nom d'un chien. J'ai besoin d'un millimètre. Tu maîtrises pas la technique, t'es mort. T'es bloqué. Le jeu est softlock. Et les blocs, tu veux pas les casser, hein. Mais d'accord. En fait, t'as cette distance-là. Ici, t'accélères. Et il faut essayer d'accélérer. Ici, t'es accroupi. Le problème, c'est que quand tu tombes, il va avoir une petite animation, vous avez vu. Il se fait pas tout de suite accroupi. C'est bon. Vous voyez ? Le nombre d'essais qu'il m'a fallu pour passer. Donc là, on va essayer d'aller par là, du coup. Allez, faut courir, là. Non, 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 non ! J'ai fait la connerie. Voilà. Allez, j'espère que c'est facile. Là, j'ai tous les objets, là. Quoi ? Non, c'est pas possible. C'est pas encore tous les objets. Qu'est-ce qu'il me faut encore ? On va remonter, donc, du coup. Je joue avec le feu. Je joue avec le feu. Je m'énerve. Voilà ce qui arrive quand je m'énerve. Voilà. Je m'énerve et... Il faut suffire que j'aille à toute vitesse, là. Je suis invincible. Pendant quelques secondes. Voilà. Ah, le parchemin. Voilà. Là, j'ai le parchemin, là. On s'en fout. On s'en fout. On a le parchemin. On est bon. On descend. On va en bas à droite. On fonce. On évite la case avec la mort. On s'échappe. Oh, purée, je me suis coincé moi-même. Allez, il faut recommencer la manie. Dans tes punis, hein. Voilà. Voilà. Et là, on peut passer. Ah. Voilà. Là, c'est bon à tous les objets. Voilà. On va pouvoir affronter à nouveau ce sale type. M'auraient-tu à nouveau ici ? Oui, Janken. Janken s'apprête à récupérer la couronne. Et il n'y a rien que tu puisses faire pour l'en empêcher. Longue vie au roi, Janken. Janken ne sera jamais roi de Radaxian. Je m'en occuperai personnellement. Sois maudit. Je vais t'achever. Le premier à deux victoires. Hé, hé, hé. Le premier à deux victoires. Là, ça reste d'être très difficile. Non, c'est bon. C'est passé. Hé, 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 hé. Moumoumoumoum. Arrête de changer. Non. Voilà, c'est bon. Ça va passer aussi. Et voilà, on l'a eu. Moumoumoum. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Prends ça. Comment ça ? Hé, t'es pas du jeu. Putain, je peux pas taper. Je peux pas les renvoyer. Mais c'est dégueulasse. Attends, est-ce qu'on peut le taper directement lui ? Ou est-ce qu'il faut renvoyer des balles ? Allez. Oh, bah, voilà. On peut le taper. Alors, par contre, si je vais dans son dos, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il se met de l'autre côté. Pas bête, hein. Bon, alors, est-ce qu'il faut éviter les balles ? Ou est-ce qu'on peut les renvoyer ? Je pense qu'il faut juste les éviter, en fait. Alors, est-ce qu'il y a une partie, une zone sûre dans l'écran, ou pas ? J'aurais dû garder un anneau. J'aurais dû garder un anneau pour ça, quoi. Bon, remarquez que les balles disparaissent au bout d'un certain temps. Est-ce qu'on peut se réfugier en dessous ? Non, on ne peut pas, évidemment. Hum. Je pense que ça va être difficile. Mais quand vous le tapez, les embarqués changent de couleur, ça s'assombrit. Non, il faut que tu... Il faut que tu surveilles les balles. Alors, on va voir si on ne peut pas essayer de renvoyer les balles ou de les taper. Vous voyez, on peut les casser. Donc, les rouges, on ne peut pas les casser. Par contre, il faut sauter et les taper. Si vous sautez et que vous ne les tapez pas, vous êtes foutus, quoi. On n'est pas dans Shinobi-Sibérien, malheureusement. C'est vraiment au mini-mètre près, hein. Je suis balle. Par contre, j'ai remarqué un truc. Une fois que je suis de ce côté-là, les balles... Je ne peux pas me toucher, là. Ah ben, si elles peuvent me toucher, je reviens de l'autre côté, évidemment. On peut toujours rêver, hein, d'avoir avant. Mais à mon avis, je ne sais pas combien de coups il faut pour l'avoir, mais il en faut un certain nombre, hein. Il l'envoie... Normalement, l'angle, il aurait dû l'envoyer un peu plus en diagonale. Ah ben, je l'ai eue. What the fuck ? Je n'ai pas compris, là. Bon. D'accord, ok. La cité de Ralexion. Alors, ça se rappelle un petit peu Wonder Boy. Enfin, un certain Wonder Boy, Dragon's Trap, un petit peu. Le temple, au début du jeu. Bon, c'est à la même époque. Bon, la shop est là-haut. On va y aller, hein. Alors, voyons voir les gadgets. On va tout prendre, hein. On fous, je dépense mon argent, hein. Voilà. Attends, est-ce qu'on peut y aller plusieurs fois ? Non. Eh ben non, ils ont pensé à tout, hein. Le type, il a trois articles et c'est tout, hein. Après, il a terminé sa journée. Alors, déjà, on va se débarrasser de ce scorpion. Évidemment. Là, il faut utiliser le glitch. On prend de l'élan. Et on se glisse en dessous. Voilà. Et là, on glisse. On va reparler de l'autre côté. Alors, du coup, sinon, vous restez coincés à vie. Voilà. Vous soft-loquez les jeux. Si vous ne connaissez pas la technique. Est-ce qu'il va continuer à avancer un petit peu de quelques millimètres, de quelques pixels, quand vous vous accroupissez ? Voilà. Et du coup, après, vous pouvez glisser. Mais si vous avancez trop à droite, vous êtes bloqué parce que le scrolling ne revient pas en arrière. Vous avez vu ? Donc là, il faut vraiment faire attention, quoi. Putain, voilà le piège. Voilà. Voilà. Vous voulez récupérer quelque chose, vous êtes piégé ensuite. C'est énervant, hein. On va passer des hauts pièges, on va pas se faire avoir. Je vais te mettre, c'est flamme qui tourne. Oh, mais c'est simple ! Ouais, mais il y a juste le truc pour passer. Tu peux pas passer facilement au-dessus si tu te loupes d'un pixel qui te prend la flamme. C'est inévitable, quoi. Enfin, les remixes des musiques sont sympas, hein. Ça, c'est écouté par rapport à la version originale. Et c'est un peu plus dans les aigus, l'original, hein. Mettez pas le son trop fort, sinon les chiens du quartier vont venir hurler à votre porte. Et voilà. C'est aigu. Alors que là, c'est un peu plus zen. Oh, purée. Ah, le coup de l'échelle, oui, évidemment, si tu maintiens pas vers le haut, tu tombes. C'est considéré comme un trou, quoi. Si tu t'appuies pas vers le bas, il va pas s'accrocher au barreau de l'échelle et tu vas tomber. Et t'écraser comme une merde. Donc, c'est comme ça. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je suis vulgaire parce que, bah, voilà, les jeux de plateforme, il faut absolument extérioriser votre rage, sinon, voilà. Sinon, après, vous pouvez pas tenir. Alors, le bruit que font, c'est... C'est vicieux, c'est calculé au millimètre près. Le bruit que font, c'est ces flammes, parce que c'est le bruit des flammes que vous entendez. On a l'impression que c'est Pac-Man. Oui, oui, oui. C'est exactement Pac-Man. Parce que ça bouge dans l'air, c'est pour ça. Voilà, si vous restez collé à droite, vous êtes mort. Il y a un pixel qui touche. Vous pouvez pas vous rester collé à droite. Vous devez utiliser la plateforme de gauche qui est dangereuse parce qu'évidemment, la deuxième flammège de gauche, il passe aussi. Donc, en fait, vous êtes pas safe ni là ni là. Donc, vous devez faire attention où vous vous placez au fur et à... Voilà. C'est vache, hein. Elles sont bien synchronisées, ces deux... Allez. Allez. C'est bien fichu. Oh, que c'est bien fait. Vous avez vu ? Ça a l'air tout con comme ça me dit le monsieur Facule. là, j'y arriverai en premier coup. Non. Tout est calculé au millimètre. Je casse le mauvais bloc, bien évidemment. Ouais. C'est le jeu qui vous fait débloquer. C'est le cas de le dire. Ah là, c'est bon, on est passés. T'es toujours en vie. Ça va pas faire plaisir au boss. Hé, j'ai la tête dure. J'ai été chassé du volcan par ta faute. Mais j'ai encore leur pouvoir. Je vais brûler cette ville et j'en ferai ma nouvelle forteresse. Mais d'abord... le premier a deux victoires. Allez, c'est parti. Non, c'est bon. Il n'y a pas de modifier au dernier moment. Et voilà, une victoire. Maman, maman. Voilà, c'est bon. Non, 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 mais... Voilà. C'est allé trop loin. Prends ça. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oui, il va tricher, évidemment. Putain, son boomerang. Bon, on va utiliser les objets qu'on a achetés, hein. On n'est pas bêtes. Ah ben, si je me fais tuer, ça n'a aucun intérêt, quoi. Hmm. Ah ben oui, mais ça sert à quoi, cette potion, si ça ne me protège pas ? Ça ressemblait à un champ de force. Oh là là, bon, on va y aller à l'ancienne manière. Donc, tu ne peux pas les toucher. D'accord. Tu n'as pas le droit de les toucher, sinon tu es mort. On a compris. Ils apparaissent à chaque fois aléatoirement. En tout cas, je pense que c'est le positionnement d'Alex qui détermine l'endroit où ils chutent, quoi. Ouais, on les voit à peine, hein. Voyons voir dans la version Master System à quoi ça ressemble. Limite, c'est plus facilement lié. Ben non, ce n'est pas plus facile. Ce n'est pas plus facile. Non, mais c'est... Non, mais ça va trop rapidement. Bon, on sait qu'il va déniguer son truc bleu. On le sait. Il faut sauter. Il faut l'éviter. On le sait. Mais comment je fais pour éviter... Parce que si je saute, je me le prends en pleine gueule. Tiens, ma part. Bon, si vous avez des astuces sur les boss, n'hésitez pas. Alors, est-ce que ça va juste à ma distance ou est-ce que ça traverse tous les crans, son truc bleu ? On va voir si on peut l'éviter son machin, là. Il ne faut pas voir. Non, mais ça va trop rapidement. Ce qui est vache, c'est que les objets, on les perd. Tu perds ta vie, mais tu perds les objets. C'est un petit peu comme dans Air Type aussi où tu crames ton vaisseau, tu perds toutes les améliorations. Ah bah oui, il se pop sur toi, t'es mort. D'accord. Ok. Mais qu'est-ce qu'il se passe si tu te mets à l'extrême-gauche du truc ? Généralement, il y a toujours une zone qui est safe, en fait. Ah, il va rester là, en fait. D'accord. Ah bah non, il n'y a pas de zone safe. Ah, les saligots. Ils ont pensé à tout. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon, voilà. Il faut taper 12 fois. Ah, ok. Dumachi Toxic. Oh là 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 là. Autant vous dire que là, le Pokémon Gluant en dessous, il vaut mieux pas le toucher. Oh la gueule des poissons. Alors, c'est une plateforme. C'est pas un décor où on peut bien s'agripper dessus. Hop, la tronche des poissons. Ils sont flippants. Voyons voir en version originale. Ah, c'est presque plus mignon. Ça fait voré enchanté, alors que là, ça fait un truc un peu creepy. La musique est plus perturbante. Bon, on laisse les poissons se suicider. Bah, moi aussi. Ouais, je me suicide aussi parce que, bah, voilà. Hop ! Voilà, ta ta ta. Attention. Voilà. Dans ta gueule, le dragonnet vert. Bon, bon, bon. Pas gentil. Je suis content que je m'empêche pas de gagner dans le jeu. évidemment. Voilà. On glitch. Ah, là, j'ai peut-être fait une grosse connerie, là. On va pouvoir le faire. C'est possible. J'ai peut-être fait une bêtise, là. Oui, c'est bon. Faut vraiment avoir le coup de main pour cette technique-là. Si vous maîtrisez pas cette technique-là, vous serez bloqué. Bah, ça va. J'ai l'air un peu sur Alex Kidd parce que, bah, c'est vraiment du jeu old school. Pour le coup, le voilà à quoi ça ressemble. Ils ont des têtes de mort, les gluants, en version Master System. Oh, mon Dieu. D'accord, oui, c'est un peu... C'est, oui, bon, d'accord. C'est, voilà. Ah, on peut les taper. On peut les taper. C'est possible. On peut les taper. On n'a pas besoin de les éviter. C'est une bonne chose. Là, j'aurais pas eu le choix, de toute façon. Ça ne précipite pas. Allonge, Alex Kidd. Allonge ton coup. Voilà. Soit tu évites le poisson, soit tu... Oui, super. Yes. Il s'empiffre de nigiri. Allez, les marais, parce qu'on aime tous les marais. Mais alors là, cette fois-ci, c'est à l'envers. Et bien évidemment, vous touchez les trucs, les billes rouges, et bien vous êtes mort. Parce que bien évidemment, votre pédicoptère, il est détruit. Et vous avez besoin du pédicoptère, là. Sinon, vous êtes foutu. C'est bien vicieux, ce niveau-là. Au moins, on a échappé au niveau dans les égouts, n'est-ce pas ? Hein ? Voilà. Voilà. On ne va pas s'énerver. Mais heureusement, le jeu te refait repoper. Là, ils ne sont pas trop méchants. Là, il y a un passage vraiment vicieux. Là, c'est au millimètre près. Ah ben c'est bien The Spikers, mon moment. Bon, je sens que je vais beaucoup m'énerver sur le marais, là. Allez, on est gentil. Voilà, c'est bon, on est passé. On est vite les dragonnés. Par contre, on peut leur tirer dessus. Voilà. Voilà. Ah ben bien sûr, il n'y a pas de problème. L'avantage qu'on a par rapport... Ah, on ne peut pas tirer à travers ? Ah ben non, c'est vrai. Alors ça, c'est vraiment vicieux. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut voir les séquences, alors que les comédiens qui ont généralement doublé Genshin Impact, ils voient rarement la séquence avant de la doubler. Alors, on y est presque là. Voilà, on a réussi. Le marais. Allez, on se rapproche du château, là. Le château de Nibana. Ah, t'as d'où ? Écoutez le remake. Ça va. Bienvenue parmi nous, Alex. Votre majesté. Je ne m'attendais pas à te voir si tôt, mais parlons du sujet qui t'a mis ici. Il n'y a pas une minute à perdre. Heureusement, la couronne est encore cachée dans le lac. Profond. Pour accéder à la grotte dans laquelle repose la couronne, tu devras insérer deux médaillons sacrés dans les réunions de la porte quand on condamne l'entrée. Une fois à l'intérieur, utilise la tablette que je t'ai donnée pour résoudre la donnée réunie. Peut-être le médaillon que Nurari m'a confié. En effet, Alex, tu en as de possession le médaillon du soleil. Malheureusement, l'armée de Janken a dérobé le médaillon de la lune des coffres du palais et s'apprête à découvrir son emplacement. Les troubles de Janken sont sans relâche. Tu dois les arrêter. Ton devoir est de vaincre Janken et de récupérer la mulette de la lune pour retrouver la couronneur Adaxian. Mets-toi en hausse sans tarder. Merci pour ces informations. Je restaurerai la paix à Radaxian. C'est donc soit ainsi. Alors, voilà. Je vais juste vérifier un truc. C'est bon, de toute façon, on va aller dans le menu Pause pour voir à quoi ça ressemble. On est dans les basses-terres. Donc, vous voyez, on commence à avoir il nous manque encore deux éléments. Donc, on a la clé qui permet d'obtenir la couronne dorée. La couronne dorée, elle sera là. Alors, je pensais que le personnage est un singe. Moi aussi, en fait. Mais en fait, non. C'est juste qu'il a des grandes oreilles, c'est tout. Voilà. Alors, les basses-terres. Allez, la boutique. Ah, super, un anneau. Alors, croyez-moi bien que cet anneau-là, on va le garder précieusement. On ne va pas l'utiliser. La couronne qui permet de voler. Et la moto. Bah oui, évidemment, c'est Miracle World, Sibérien. Il y a des motos. C'est bien connu. Les vendeurs chinois sont les meilleurs fabricants de motos. Le petit Alex qui repart à son âge sur une Suzuki. Allez. On va... On va... On n'appuie surtout pas vers la droite. Surtout pas, pour ne pas accélérer. Fais attention au trou. Parce que si vous appuyez sur la droite, il va accélérer une vitesse phénoménale. je plaisante pas. J'aurais peut-être dû en fait accélérer parce que là, le trou est pas... Oui, d'accord, oui, bon, on va accélérer. On va accélérer mais uniquement quand le trou est très large. Je déteste ces marais, je déteste ces bastards. c'est pas mal. C'est pas mal. boss donc non 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 et non j'oublie tout le temps que je suis pas dans un super mario tu ne peux pas sauter sur la tête des ennemis de les frapper pas les sauter leur sauter sur la tête ah c'était juste là alors attention vous voyez peut-être pas mais là il ya un scorpion ici un extrêmement faut être extrêmement prudent mon moment oh tu te lèves vachement tôt demain mec merci sibérien d'être passé et puis bah on se retrouve mercredi demain à 21h de paris pour une petite session de genshin impact on va faire d'exploration demain donc ça va être cool allez voyons voir est ce qu'on va voir un boss tu ne comptes pas me laisser ça je te jure que cette fois je n'ai pas marché sur tes fleurs et toutes les autres fleurs du monde je ne peux pas accepter un monde pour janken où les gens piétinent les fleurs comme ça je vais te punir comme tu le mérites en garde allez allez hop c'est bon première voilà c'est bon terminé ratiboisé mais ce qui va s'énerver ou pas j'en ai trop j'en ai assez de toi prends ça allez sérieux oui si je deviens bafou d'ici là libérions mon moment il faut pas rester à côté de lui d'accord c'est vache combien de coups il faut pour l'avoir celui là à votre avis 12 coups dix coups plus je n'ai pas gâcher l'anneau là dessus 42 non arrête de bouger il faut bien regarder la position des nuages au dessus de l'écran c'est ça la clé on va pas le toucher tant qu'il bouge pas donc tu as mais c'est vicieux sérieusement tu as une peau tu as vraiment pratiquement pas d'endroit où te placer pour pouvoir le toucher en fait être en sécurité même pas le toucher est en sécurité allez on essaye d'être attentif surtout la position des nuages mais et et ça ne me touchait pas je suis désolé quoi voilà pourquoi je ne je n'ai pas gâché l'anneau parce que là je me ferai tuer même en ayant l'anneau je gâcherai l'objet je vais pas le gâcher peut-être trouver une zone qui vont soit un peu plus c'est ah bah non là t'es mort si tu peux si tu te mets à cet endroit là t'es mort bon il ya est ce qu'il ya un endroit on est on est sûr dans le jeu là je vais même pas essayer de toucher j'essaie de surtout de me positionner par rapport au nuage je me fais toucher dans tous les cas c'est ça qui est énervant donc j'aurais pas compris comment me rester en sécurité par rapport aux nuages à moins qu'il faille sauter au moment au moment les nuages arrivent en fait je pense que ça doit être ça en fait bon d'accord je pense que à mon avis qu'il faut pas être en contact avec le sol ni être sur la trajectoire de l'éclair bon là j'étais sur la trajectoire de l'éclair donc même en sautant ça ne fonctionne pas n'a vraiment pas beaucoup de marge de sécurité et on et 1 1 1 et 1 1 1 1 1 1 C'est le jeu Get Good Il faut devenir bon Il faut essayer de choper comme ça, quand il atterrit, c'est très risqué C'est vraiment au millimètre près que ça se fait Petit nuage Vous avez vu, il y a une zone sûre au milieu de l'écran Il y a une zone où c'est un peu plus large Mais est-ce qu'elle apparaît systématiquement, cette zone sûre ? Voyons voir Non, pas systématiquement Mais c'est dingue, c'est complètement RNG, c'est complètement aléatoire A moins que ça soit dû au positionnement d'Alex Je reste à gauche Est-ce qu'on aurait une zone sûre à droite ? On va voir Oui, effectivement Il va y avoir une zone sûre Oui, mais là, non Il faut être parfaitement positionné et ne pas être touché D'accord Mais c'est carrément dur Ça va être compliqué C'est parti C'est parti Je l'ai touché et quand même, je suis quand même mort. Vous avez vu, la zone sur était totalement à droite de l'écran cette fois-là. Soit aller au milieu, soit aller complètement à droite. Et si je reste à droite, à gauche, je veux dire. Ouais, mais il y a, il y a, voilà, il faut vraiment, t'as pratiquement pas de temps pour te positionner, il faut vraiment être parfaitement au milieu des éclairs. La zone était intéressante mais j'étais déjà mort. Vraiment être positionné parfaitement. Bah oui mais, le problème c'est qu'il commence déjà à sauter alors que les éclairs sont encore à l'écran. Comment je fais pour rester en sécurité ? C'est pas possible. J'ai des trop gros, il faut vraiment jouer la sécurité dans le jeu et être patient. Bah oui mais j'ai pas le temps ! Ça repart directement quoi ! Après je peux essayer de bouger pour éviter son saut. Mais je risque de rentrer dans l'éclair qui est encore affiché quoi. On va essayer. Ah c'est bon, on peut le faire effectivement, il faut vraiment anticiper leur démarrage quoi. Il faut commencer à bouger. Et là voilà, je suis mal positionné. Et voilà, comment que ça fonctionne, c'est ça. C'est dès que c'est terminé et qu'il commence à rebouger, même avant, il faut commencer à avancer. L'éclair est encore affiché mais vous serez en sécurité. Ça crée confiance en soi sur ce jeu là. Voilà, j'ai eu un peu trop confiance en moi. C'est bon. À quoi ça ressemble en version originelle ? Les personnages sont plus maigres en version originelle. Mais j'ai l'impression que c'est presque plus simple. On va voir ? Eh non. On va essayer quand même. Si je me vois au niveau des éclairs, j'ai l'impression que c'est un peu plus permissif dans la version originale. Et bien voilà, je l'ai eu. Non, c'était la zone de sécurité, il n'y avait pas un nuage en moins. Ils étaient plus... Ouh là, la forteresse, la vache. D'accord, tu ne peux pas les battre. Ou alors, il faut les taper dans le dos. Donc on est dans la forteresse de Janken. Là, on se rapproche quand même de la fin là. On peut les taper dans le dos. Alors, les boulettes canon traversent évidemment les blocs. Mais toi, bien sûr, tu ne peux pas. Comment je fais pour passer ? Est-ce que le canon est mortel ou pas ? Ah bah oui, ça sent vraiment le Mario, tout à fait. Alors, non. Comment tu fais pour passer ? Non, on ne va pas s'énerver, on ne va pas se précipiter. C'est exactement ce que je veux que tu fasses. D'accord, le canon n'est pas mortel, c'est le... Tu peux taper sur le type. Oula, putain ! Heuuuun... Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Mais... Mais j'étais invincible, comment ça se fait que je me fais tuer ? Putain, l'invincibilité ne fonctionne pas sur les armes ! Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ! Merci beaucoup mon bonbon ! Heu ! Faut avancer ! Il faut atterrir entre le canon et le servant du canon ! Niiiih ! Non, 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 non ! On va voir en version originale c'est ça là. Voilà, faut simplement marcher ! Voilà ! Ça va être compliqué là. Je voulais taper... Heeeeh ! Faut pas être pressé. Ça va essayer de... C'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! C'est pas bon ! Et pourquoi je me suis précipité ? Tiens, prends ça. Non, j'étais presque, j'étais presque. Regardez, le nigiri est juste là à droite. Allez, on fonce dessus. Bon bah là on est au château là. Château de jungle. Ah, ça sent le boss final ! Ah bah non, pas encore. Allez, bonne nuit à tous de spikers ! Il va y avoir ce que ça donne en version. À demain ! Je pense qu'il y a à droite là. Oh, end block ! Il y a un passage là, on va voir ce que c'est. Il y a une échelle, vous ne voyez pas ici. Enfin, ça fait du bien quand même de jouer un jeu comme ça. On est vraiment sur les bases du jeu de plateforme. Oh là, oh là, attendez. Là, il faut vraiment aller vite. Comment je vais par là ? On est par là. Oh, que c'est vicieux ! Là, pour y arriver, il va falloir... Vraiment s'accrocher, là. ... 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